Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des phénomènes électrostatiques des huiles hydrauliques. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Les normes environnementales internationales imposent de supprimer les métaux lourds des huiles, le zinc, le plomb par exemple. Les huiles hydrauliques modernes sont moins conductrices. Le passage de l'huile à travers les tuyaux et les filtres hydrauliques génère des charges électrostatiques. Si la tension générée par les charges électrostatiques dépasse la rigidité diélectrique de l'huile, une décharge sous forme d'arc électrique se produit. La rigidité diélectrique de l'huile, c'est un indicateur qui informe de la tension maximale que l'huile est capable de supporter avant de déclencher un court circuit. Lors de la décharge électrique, l'huile monte aux températures et se dégrade. Elle dépose un vernis sur les composants, tiroirs, distributeurs, clapets par exemple. Ce phénomène est appelé varnish, traduit en français par dépôt de vernis. De plus, les filtres hydrauliques peuvent complètement se détériorer. Les facteurs influents. Il y a tout d'abord la conductivité électrique de l'huile. Les éléments filtrants. Différents matériaux vont avoir une sensibilité différente par rapport aux phénomènes électrostatiques. Il faut privilégier les éléments filtrants conducteurs. La température. La charge électrique diminue avec la température. La vitesse d'écoulement. Plus la vitesse d'écoulement du fluide est importante, plus la charge électrique est importante. Et enfin, la pollution. Les particules conductrices ou l'eau augmentent la conductivité du fluide. La charge électrique est plus faible. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver nos autres prestations, formations, conseils, expertises en allant visiter le site internet. A bientôt pour de nouvelles vidéos.